Musique Bonjour à tous, c'est Bloc de Katole. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de juillet 2016. On a commencé par la lecture. Comme je vous avais dit, l'été, je lis des choses plutôt futiles, faciles à lire, légers, sans vraiment de prise de tête. Et donc, je m'étais lancée dans la saga des filles au chocolat de Cathy Cassidy. Donc, je lis le premier, donc Cœur Solis. J'ai commencé Cœur du Moble, je vous mettrai une jaquette quelque part. Donc, ça, celui-là, c'est Cœur du Moble, Cœur du Moble par exemple. Alors, que dire ? Je suis assez mitigée sur l'ensemble. Enfin, l'écriture est bonne, ça se lit facilement. C'est des cultures adolescentes, donc il n'y a pas de complexité, ça se lit facilement. Assez rapidement parce que les livres sont moins de 200 pages. C'est chouïde aussi, mais les chapitres sont courts, donc on ne se lasse pas. Mais le problème, c'est qu'il y a une espèce de comportement qui me dérange à redire. Donc, c'est l'histoire du... enfin, chaque tome correspond à l'histoire d'une sœur. Cœur cerise, c'est l'histoire de la... d'une jeune fille qui s'appelle Chérie qui vit au Nord de l'Angleterre avec son père Pati. Son père travaille dans une... dans une surprise de chocolat, une ouvrier. Elle, elle a 13 ans, il me semble. Elle va à l'école. Elle a quelques soucis avec ses camarades. C'est quelqu'un qui a tendance à... pour avoir une meilleure cote, à arranger sa vie. Donc, elle fait des mensonges pour une vie améliorée, en fait, pour pas que les gens se moquent d'elle. Sauf que ça ne marche pas du tout. Elle a une réputation de mentheuse. Ouais, son père vit seul. Sa mère, on ne sait pas. Elle dit qu'elle n'est pas là, elle n'est pas présent. Donc, on ignore jusqu'à la fin qui est sa mère. Mais on sait qu'elle a des traits asiatiques, puisque sa mère était japonaise. Euh... donc, son père rencontre une femme qui habite dans le sud de l'Angleterre, proche de la Manche, de la mère. Et donc, elle décide de partir la rejoindre, vivre avec elle et ses 4 filles. Puis, elle, elle est divorcée. Euh... donc, euh... chérie, c'est... comme je vous ai dit, c'est une personne qui est... qui a du mal à se sociabiliser avec les gens. Parce qu'elle a tendance à embellir sa vie. Les gens savent très bien que c'est de nos soirs. Euh... elle arrive, donc, dans une famille de 4 filles. Donc, nous avons Honey, qui est la plus âgée, qui a 14 ans, qui a un petit copain, qui s'appelle Shay. Ensuite, nous avons 2... des soeurs jumelles, puis les Summer et Sky. Puis, nous avons la dernière, qui est Coco, qui doit avoir 10 ans. Et les jumelles ont 11 ans, plus ou moins. Après, c'est dur à vraiment savoir quelle âgée, parce que, bah, le livre... les livres se suivent. Donc, elles grandissent. Mais, enfin, puis c'est ça. Euh... ils ont pour but de concevoir ensemble une société de chocolat. C'est pour ça qu'elles s'appellent, donc, les filles au chocolat. Parce qu'elles aident leurs parents, enfin... plus ou moins leurs parents à inventer cette société. Euh... Chérie, donc, dont cette famille est déjà constituée. Et Honey, qui est en pleine période d'adolescence, pardon, est perturbée par toute cette histoire. Il est persuadé que son père va en vivre. Sauf que ses soeurs sont très conscientes de la situation. Il explique que non, ils ont divorcé, ils n'ont rien à faire. Donc, elle prend très mal à l'arrivée de Paddy et de sa nouvelle soeur, euh... Chérie. De plus qu'il y a Che, donc le petit copain de Honey, qui se met dans l'histoire et à la fin... Bon, je vais pas vous raconter la fin, mais... Voilà. Elle a une attirance chez lui pour Honey, euh... pas pour Honey, excusez-moi, pour Che. Et voilà. Donc, ça se passe très mal, en fait. Euh... Moi, ce qui me gêne, c'est que là, elle a quand même 13 ans. À 13 ans, je suis désolée, mais on ne sort pas avec des garçons. Voilà. C'est comme ça, c'est un principe. Je pense que ce livre aurait été mieux si les jeunes filles avaient 16-17 ans. Je pense que c'est l'histoire d'une fille... On est, qui aurait pu avoir 17 ans. Et chez lui, qui aurait eu 16 ans. Voilà. Je pense que les âges exacts, ce serait plutôt ça. Parce que là, je suis désolée. À 13 ans, ce n'est pas encore l'âge de flirter. Alors, je suis peut-être vieux-jeux. C'est vrai, je vais avoir 30 ans bientôt. Mais, non, je suis désolée. Non, c'est trop jeune. À 13 ans. On commence l'adolescence. On n'aide pas à être avec des garçons. Voilà. C'est mon point de vue. Pensez ce que vous voulez. Mais, voilà. Moi, à 13 ans, si je prends mon pas personnel, j'en avais rien à faire des garçons. Alors là, c'était vraiment un souci. C'était pas un souci. J'ai commencé à avoir des petits copains à 17 ans. Et je pense que c'est l'âge... L'âge... Le bon âge, c'est 16 ans. Voilà. Et donc, c'est ça. Le premier tome, c'est Cœur de Cerise raconte l'histoire de Chérie. Le deuxième tome, c'est Cœur de Vimonde que je suis en train de lire. Je suis à 63%. C'est l'histoire de... euh... de Skye. Voilà. J'ai un peu de mémoire. Je crois que c'est ça. C'est Skye. Et elle, bah, c'est la sœur jumelle de Summer qui vit... Elle vit dans son ombre, en fait. Tout le monde préfère sa sœur jumelle à elle. Donc elle comprend pas. Enfin, ça a toujours été comme ça. Au début, ça l'a jamais pas. Et puis ensuite, quand elle voit que tout le monde se tournerait, que son pignon passe avant ensuite sa sœur, elle est plutôt frustrée. Voilà. Donc c'est bien... C'est bien Skye. Euh... Elle... En fait, donc, il fallait installer sa sœur chérie dans la maison puisqu'il y a la dame qui... La mère tient un hôtel. Un espèce d'hôtel. Et donc, bah, il y avait... Toutes les chambres sont prises pour les... Dans laquelle se trouve l'histoire d'une jeune femme de 16 ans ou de 16-17 ans. Des années 1900 qui se noient par amour. Enfin, c'est ce que dit la légende. Parce qu'elle ne voulait pas épouser l'homme qui était prépandu. Mais elle voulait épouser le gitan qui était dans la forêt. Donc, elle tombe sur cette histoire et... Euh... Elle absorbe, on va dire. Et elle en fait des rêves. Et elle rencontre ce gitan qui s'appelle Finn. Et elle tombe amoureuse. Voilà. Donc, elle a là 12 ans. 13 ans. Il m'a l'aura 13 ans. C'est trop jeune. Je suis d'accord qu'on peut tomber amoureuse. Mais bon, amoureuse, c'est vraiment un mot trop grand, trop large. Donc, euh... Bon. Bah, j'en suis là. Je suis au stade où ils ont fêté leur 13 ans. Elle est amoureuse de ce film. Elle se demande... Tout le monde lui dit que ce n'est pas possible parce que... Enfin, elle ne dit pas réellement qu'elle est amoureuse de lui. Mais elle pose des questions aussi pour la résistance des fantômes, tout ça. Et, euh... Finalement, elle ne sait pas si elle est amoureuse d'une image qu'elle a créée ou qu'elle est amoureuse de fait. Bref. Tout ça pour dire que, euh... Oui, c'est bien écrit. C'est facile à lire. C'est léger. Mais non. L'histoire ne correspond pas à des jeunes filles de cet âge. Voilà. Donc, euh... Pour les lectures de mois d'août, bah, je continue la saga. Je ne vais pas m'arrêter parce que... Il y a pas mal de livres encore. Je ne sais pas trop à quoi ça va correspondre, mais... Alors, Cœur de Guimauve... Oui, Cœur de Guimauve, c'est parce qu'elle a trouvé un flacon qui sent la vie mauve. de cette jeune femme du passé, en fait. Et donc, euh... ça sent la Guimauve et elle attribue ce... ce souvenir à elle. Donc, je pense que ça vient de l'acte en Guimauve. Le prochain, c'est Cœur de Mandarine. Donc, euh... On verra bien ce que ça donne. Bah, de toute façon, je suis près de la fin. Il m'en reste une quarantaine de pages. Donc, ça va être tout de suite. Alors, à la fin de ce livre, du premier livre, donc, Cœur de Guimauve, on a tout un descriptif sur les sœurs. Donc, c'est pratique. Comme ça, on voit à peu près quelle âge elles ont, leur passion, tout ça. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si je vous conseille. Non, je ne conseille pas une fille de 13 ans. Franchement, non. À beaucoup plus âgés, oui, mais vous trouvez que c'est un peu stupide. Voilà. Donc, on va passer maintenant au bilan du mois de juillet sur le globe. Alors, pour le top 1, j'ai combien coûte mon maquillage au quotidien ? Alors, oui, c'est vrai que cette tag a très bien marché. J'ai des curieux quand même, des curieuses. Ensuite, j'ai MSC. Donc, c'est modé... Je ne me rappelle plus d'intitulé, voilà. Donc, c'était 4 sur le corail. Alors, celui-là, j'ai eu quelques problèmes de photos parce que c'était un corail. Mais bon, après, le corail, vous avez le corail orangé, le corail rose. Mais il y a plusieurs nuances de corail. Et moi, mon appareil a saturé le rose. Donc, du coup, il passe plus rose, plus corail, orange. Mais bon, c'est très joli quand même. Et il a très bien marché. Après, j'ai also 2016. Donc, j'avais filmé mes sommes. Je vous laisse la vidéo quelque part par un. Voilà. En 4ème position, j'ai Blabla de juin 2016. Lecture, André Phoenix, Blablabla. Et en 5ème position, j'ai MSC Fichia Pop. Alors, ça a très bien marché ça aussi. Je ne pensais pas que les MSC marcheraient si bien. C'est une bonne surprise. C'est agréable. En fait, c'est un défi make-up pour les yeux ou visage entier. Ça dépend de ce que vous voulez. Et chaque mois, donc, elle sort des thèmes. Enfin, je ne sais pas. Pour tous les lundis. Moi, je les poste tous les lundis. Parce que les lundis, j'ai un autre défi que je fais. Et là, ce qui marche très bien sont le corail et le fichia pop. Donc, je suis assez surprise. Mais c'est une agréable surprise. Et moi, ça me permet de redécouvrir mes palettes touchées dans mes tiroirs. Sachant que je les utilise quand même glièrement. Je les tourne une fois par mois. Je les change. Voilà. Donc, je les utilise quand même assez glièrement. Mais bon, je suis contente. C'est sympa. Et moi, je fais quelque chose soft. C'est-à-dire des maquillages qui pourraient être portés au quotidien. Après, si vous allez sur le groupe de Facebook, vous verrez qu'il y en a, c'est vraiment des maquillages artistiques qui font tout le visage, voire même jusqu'au buste. C'est assez impressionnant. Donc, je vous invite à aller observer. Je vais vous mettre le lien, l'adresse du blog de la personne qui sont au tube. Et après, bon, je vous mettrai peut-être le lien pour Facebook pour le groupe. Voilà. Alors, bon, c'est vrai que ce mois-ci, le blog, j'avais dit que je posterais tous les mardis, tous les lundis, jeudi et dimanche. Mais finalement, avec le défi du lundi de maquillage, j'ai beaucoup posté. Il y a des jours où, enfin, il y avait très peu de jours libres. Bon, c'est pas grave parce que je prépare mes articles en avance. Là, en août, je vais ralentir. Tous les articles sont prêts. Même les défis sont prêts puisqu'elle avait sorti les 4 couleurs pour le mois de juillet, 4 couleurs pour le mois d'août, pour une question de logistique. Oui, parce que bon, il y a des personnes qui partent en vacances, donc vous avez tant préparé. Et moi, ça m'arrange. Du coup, j'ai tout préparé. Là, je vais ralentir puisque j'ai presque tous mes articles de septembre. Il faudrait, en pratique, que j'aie des articles jusqu'au 16 octobre parce que je reviens au début octobre de mes vacances. Mais on sait tous que quand on revient, on a un coup de mou, on a envie de rien faire. On a des choses à arranger, des choses à nettoyer. Donc, voilà, je vais essayer de m'emmener jusqu'au 16. Et voilà. Donc, c'est sûr qu'en août, je ralentis les activités blog pour consacrer un peu plus de temps à la fainéantise, j'ai envie de vous dire, à profiter de la vie. Et puis, c'est l'été. L'été, il faut en profiter. Même si je préfère du verre. Ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Donc, j'ai des vacances à préparer. J'ai une part en Bretagne. Donc, il faut que je fasse un planning, je trouve des activités. Il faut que je réfléchisse au budget. Donc, voilà. Je vais me consacrer plus sur ça. Je vais peut-être consacrer une à deux journées par semaine au blog. Et je pense que je vais beaucoup travailler aussi ce mois-ci parce que bon, je suis en vacances fin septembre. Beaucoup de problèmes de part en vacances. C'est assez frustrant aussi parce que voilà, je vois tout le monde partir. Moi, je suis toujours là, mais quand eux, ils vont revenir, moi, je vais partir. Donc, bon, au fond, à la base, j'ai envie de dire. Et il faut remplacer des gens, des personnes. Donc, moi, je ne me remplace pas parce que finalement, j'ai un poste qui permet de... Enfin, si je suis là tout l'été, ça arrange tout le monde. Je ne me remplace pas. Donc, voilà. De toute façon, on n'a pas eu le choix d'être convaincée comme ça. Alors, là, depuis quelques week-ends, on profite aussi, on sort, on visite un peu les environs de la Normandie et en région parisienne. Donc, nous avons fait la France Miniature. Je voulais mettre des photos. Et nous avons fait le château de Beauméville qui se trouve en Normandie, dans le département de l'Eure 27, à côté de Bernay. Et c'était très sympa. Je vais vous laisser quelques photos ici. C'était un parcours à faire dans le jardin. Donc, c'était un parcours sur les proverbes de gourmand... de gourmandise. Citation gourmande, pardon. Et à la fin, vous devez reculter des lettres qui sont sur des panneaux. Vous devez reconstituer une phrase. Or... Donc, on voit et moi, on est très mûl. On n'a pas trouvé. Mais bon, on nous a aidé quand même. Et vous gagnez un petit caramel qui fabrique... Trouveau caramel qui fabrique dans le château. Donc, il y a des ateliers aussi comme ça. Le château en lui-même, c'est un château plutôt petit. Donc, il est visitable très rapidement. Mais le parc, c'était assez sympa sur ce système de thématiques. Je pense qu'ils ont fait ça pour que les gens aillent le voir. Parce que c'est logique. La plupart des personnes sont assez peignantes. Ils s'arrêtent au jardin et ne vont pas plus loin. Enfin, c'est dommage. Ils sont confus pour. La France et Nature, par contre, c'est en région parisienne. C'est à côté du Paysier. Une quinzaine de kilomètres de Versailles, je pense. Ça, par contre, c'était cher. C'est 21€ là où on fait pour adultes. Et c'était... On l'a fait très rapidement. Donc, surtout, si vous visitez, prenez votre temps. 21€. 21€. Voilà. Pour le mois d'août, je ne pense pas qu'il y ait des sorties prévues. Je l'ai invité assez partout à droite à gauche. Donc, tiens, ça prend du temps. Et puis, mon conjoint a prévu de finir les travaux que nous avons entamés depuis mai. Un jour, on arrivera à la fin de ces travaux dans cette maison. Donc, voilà. Après, je n'attends pas de visite. À 6 juillet, j'ai reçu mon père. J'ai reçu aussi mon frère avec sa copine. Et mon conjoint a fait un malaise aussi assez important. Donc, ça a mis beaucoup de... Ça m'a assez perturbée dans... Ça m'a relancée quelques prises d'angoisse. Mais tout va bien. Il va bien. Donc, c'est juste des conséquences de la réaction, on va dire, du malaise. Mais tout rentre en ordre. Ça prend du temps. Mais l'essentiel, c'est que visuellement, ça fait peur. Mais à l'intérieur de son corps, tout va bien. C'est le principal. Donc, voilà. Je vous souhaite à tous de passer un très bon mois d'août. C'est vrai que Julie, c'est pas quelque chose de... Nous avons vécu des situations un peu pénibles et douloureuses. Voilà. Je pense que je vous attends pas donner. C'est aussi à celui qui s'est passé. Pas trop loin de chez moi. À côté de Rouen. C'est vrai que j'habite à 50 km... 60 km de Rouen, il me semble. Voilà. Donc, on pense aux victimes. On pense aux gens aussi qui habitent dans ces villes-là, qui ont été touchés. Parce que c'est pas parce que vous perdez des personnes que vous ne vous sentiez pas concernées. Ça touche aussi une ville. Ça touche des habitants. Et voilà. Donc, je suis tout cœur avec vous. Je ne lancerai pas de politique là-dessus. Parce que je ne me dirai rien. C'est tout. Je pense. J'ai des avis. Mais voilà. C'est pas ici que je dois m'exprimer. Si vous avez des choses à dire, dites-le. Mais pas forcément sur des lieux publics. Voilà. Je pense que YouTube, c'est un lieu public. Donc, gardez vos mots pour vous. Exprimez-vous auprès de gens qui vous font confiance. À qui vous avez confiance. Et c'est tout. J'ai juste envie de vous dire, soyez prudents maintenant. C'est comme ça. Il faut vivre avec. Et puis, comme dirait mon travail, ils se sont affichés les conseils de sécurité en cas d'attaque terroriste. Le premier avis, c'est fuyez. Donc, fuyez. Et puis, voilà. Et puis, c'est ce qu'il peut, j'ai envie de vous dire. Faites attention. Voilà. De toute façon, la vie, c'est ça. C'est être prudent tous les jours. Faire attention. Et ne vous lâchez pas de vie non plus. Surtout, voilà. Vivez pour vous. Alors, on se retrouve très bientôt pour Noël d'août. Couvrez-vous bien. Buvez beaucoup parce que la chaleur, ça déshydrate. Soyez prudents. Et amusez-vous bien. Au revoir tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501